Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont abattus par l'homme. C'est l'équivalent de 34 terrains de football détruits chaque minute. La situation des forêts dans le monde ne fait que se dégrader de jour en jour. L'homme aurait-il oublié que son développement dépend intimement des arbres de la forêt ? Les forêts contiennent à elles seules un peu plus de 115% de toute la biodiversité vivante, animaux, végétaux, micro-organismes de toutes sortes. Par ailleurs, un hectare de forêt peut capter à peu près 6 tonnes de CO2. A travers cette captation, les arbres produisent de l'oxygène, purifient l'air et luttent contre le réchauffement climatique. Les forêts protègent les sols contre l'érosion, purifient nos ressources en eau et nous donnent de l'énergie. Autre tous ces avantages écologiques, les forêts permettent non seulement la réalisation d'activités récréatives, la conservation de sites présentant un intérêt culturel, mais hébergent aussi un grand nombre de plantes thérapeutiques. Plus de 2000 espèces d'arbres de forêt auraient des vertus anti-cancer. Mais ce n'est pas tout. Les forêts procurent toute une série de bienfaits économiques. Il s'agit de tous les emplois du milieu forestier qui génèrent des profits par la transformation et le commerce de produits forestiers. La FAO estime en 2014 à 600 milliards de dollars américains la somme de tous les revenus générés par le milieu forestier. Voyez-vous, les forêts sont importantes pour nous. Elles procurent des avantages tant environnementaux, sociaux qu'économiques. C'est clair, les forêts contribuent activement au développement durable. Alors, quel héritage voulons nous laisser pour nos enfants ? Est-ce une planète sans forêts ? Toute chaude où il n'y a plus qu'une centaine d'espèces différentes ? Où les inondations, les crues et autres catastrophes naturelles sont mon incourantes ? Nous pouvons encore éviter le pire. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Sous-titrage Société Radio-Canada